Et salut à tous les amis, c'est Luc Inès, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps effectivement qu'on ne s'était pas retrouvé comme ça en vidéo où je parle tout simplement avec vous. Voilà, ça fait un bail parce qu'en fait, toutes les vidéos auxquelles vous avez pu voir presque jusqu'à maintenant, en fait, je les avais tournées à l'avance, je les avais prétournées. Donc du coup, c'est pour ça que je ne vous disais pas bonjour ou que je ne faisais pas d'intro. Parce que c'était des vidéos que j'avais déjà depuis longtemps dans ma galerie de capture et qui avaient besoin d'être sorties parce que j'avais plus beaucoup de place sur ma play. Bref, vous vous demandez du coup pourquoi nous sommes sur Ark Survival Evolved. Eh bien, je vais vous expliquer, mais juste avant, j'ai quelques petites choses à vous dire sur la chaîne, tout ça. Comme vous avez pu le remarquer, je pense, j'ai une chaîne secondaire solo cette fois. Je ne parle pas de la chaîne secondaire trio que j'ai avec Bondex et un autre pote. C'est une chaîne secondaire que j'ai solo qui aura pour but de mettre des vidéos par-ci, par-là, que vous avez déjà vues sur la chaîne principale et qui n'ont plus essentiellement leur place justement sur la chaîne principale. Et je mettrai aussi des petits best-ofs ou des petites rediffusions de live comme ça, par-ci, par-là, quand j'en aurais envie. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ce sera dans la description. Sinon, voilà, venons-en au fait, Ark Survival Evolved. Comme vous avez pu le constater, ça fait extrêmement longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé sur Ark, surtout sur Ark Crystal Hives. Je crois que la dernière vidéo dans la grotte sans artefacts, je crois que j'avais tourné, remonte à pas mal de mois, je crois 5 ou 6 mois. Et depuis, vous avez pu vous demander pourquoi il n'y a pas eu de nouvelles vidéos de sortie. Eh bien, je vais vous expliquer. Si vous voulez plus d'explications, je vous invite à aller voir la vidéo de Bondex sur sa chaîne. Je la mettrai peut-être en description, comme ça, vous pourrez aller faire un tour, tout simplement. Et du coup, en fait, on a eu un gros problème, on va dire, sur Ark Crystal Hives. On comptait justement y retourner tout ça. Et puis, il y a Bondex qui nous a dit que la map avait été supprimée, ou je ne sais pas ce qui s'était passé, mais il y avait quelque chose sur la map qui a fait que, du coup, on ne peut plus y retourner. Et du coup, voilà, soit la map a été supprimée, soit nous avons été kick du serveur, j'en sais rien. Mais du coup, on se retrouve sur Valguero. Je pense que vous avez reconnu avec les petites plaines derrière moi. Ne vous inquiétez pas, je vais vous faire visiter tout ça. Je pense que vous vous posez un petit peu des questions. Donc, on est allé sur Valguero, voilà, qui est une map qu'on apprécie énormément. Surtout Bondex qui, lui, aime bien le Deinonychus, vu que c'est son dino préféré. Donc, vu qu'il est sur cette map et seulement sur cette map, du coup, on y est allé. Donc, voilà, du coup, on s'est installé ici, voilà. On va faire les épisodes comme la série précédente. Bien sûr, les vidéos sur la série précédente vont rester, ne vous inquiétez pas. Elles ne seront pas supprimées, comme ça, vous pouvez justement aller les voir pour vous rappeler les souvenirs, tout ça. Mais on fonctionnera comme tel, c'est-à-dire que Bondex a filmé l'épisode 1. Moi, je vais faire l'épisode 2, il va faire l'épisode 3, enfin ainsi de suite. Et voilà, on s'est mis ici. Je pense que vous reconnaissez si vous êtes un habitué de la map. Voilà, on s'est mis sur une colline, sur une plaine où il y a des Deinonychus. Bien sûr, on a nettoyé la zone pour nous en faire nôtre. Et voilà, du coup, on s'est mis ici parce que c'est très joli. Il y a les bois à côté, il y a les plaines d'Einonychus. On voit le biome neige là-bas avec la jungle et tout. Enfin, c'est très joli. Et voilà où on s'est installé. C'est notre base, c'est ici. Tout simplement, voilà, qu'on s'est mis. Avec ici, le côté bondex, voilà. Donc c'est, 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 voilà, c'est Jino, tout ça, tout est là, c'est à lui. Nous avons le côté de Yugaï-91, voilà. Et lui, il n'a pas beaucoup de Jino parce qu'il préfère plus se concentrer sur la construction. Comme vous avez pu le voir, on dirait une mini forteresse sur sa baraque. Et vous avez bien sûr mon côté où je n'avance pratiquement jamais. Et je passe ma, 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 ma game sur Ark Attaïm, voilà. J'ai pas mal de Dino. Moi, j'en ai pas plus que bondex parce que bondex joue plus à Ark que moi. Mais moi, s'il y a besoin de time, je suis là. Hop, peut-être que tu bouges pas. Donc voilà où on s'est mis. Donc l'épisode 1 de bondex, je pense que vous verrez tout simplement l'endroit où on s'est installé. On a commencé à faire notre baraque. On a commencé à time quelques Dino. Moi, ce que j'ai envie de faire, surtout lorsque je filme, c'est pas vraiment filmer que du timing parce que, à force, vous devez connaître le timing. Et puis je vous avoue qu'au début c'est bien, mais après ça devient un peu chiant à regarder. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas filmé. J'aurais pu le faire, mais j'ai pas filmé les moments où j'ai timé ces Dino, tous ces Dino là. Simplement parce que, bon, on connaît un peu ce que c'est le timing. À part, je sais pas, peut-être pour faire une vidéo tout simplement parce qu'on a pas grand chose à faire. Bah, peut-être, ouais, faire un timing de T-Rex ou d'un Dino que j'aime bien, mais sans plus. Donc du coup, voilà, j'ai 4 Raptors. Je vais pas retirer la tâche parce que là, ça fait joli en fait. Je crois que ça, c'est Skywalker. Je vais vous les présenter à part un Skywalker qui est un garçon. Alors là, je sais pas. Attendez, au pire, je vais regarder. Regardez, ça c'est Red, ouais, c'est Red, la femme, on va dire, de Skywalker. Avec les enfants, bon, de toute façon, c'est la même chose. Gold et Or, voilà, leurs deux fils, voilà. On fait des petits bébés. Stega, Stegosaurus, Primal, mon Rex. Là, je crois que c'est Dino, je suis pas sûr. Ouais, Dino, mon Dynonycus, Dana, ma Dynonycus. Voilà, Grey qui est mon Wyvern, c'est... Bah, je dis mon parce que c'est un mâle, sinon je pourrais dire ma Wyvern. Ça, c'est Bondex qui a été très gentil de me le passer, il est écouté. Lui, il aime bien aller au biome glace et biome de feu, là, pour aller chercher, pour voler des oeufs de bébé Wyvern. Et puis, bah, du coup, il m'en a passé un parce qu'il en a déjà un. Euh, là, il y a Allo, mon Allozaure. Et vous allez rigoler, mais quand j'ai demandé à ce qu'on lui donne un nom, il y a Yugai, qui, vous savez, aime bien dire PD à chaque fois. Parce que, voilà, avec lui, on se clash et tout, mais c'est dans la bonne humeur. Alors, et justement, au même moment, je lui ai dit, Yugai, donne lui le nom qui te passe par la tête. Et au même moment, il a dit PD, donc écoutez, il s'appelle PD. Voilà, donc, c'est de mal. Euh, Tri... Alors, comment je l'appelle déjà ? Tri Pink, ouais, je crois que c'est ça, Tri Pink. Ou Tri Candy, non, Tri Candy, parce que Rose, ça fait un peu bonbon. Voilà, ma Triceratops. Euh, je crois qu'elle, c'est Kanga. Je m'en rappelle plus. Ouais, Kanga, ma Procomptonon. Et puis, d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai un Procomptonon dans Ark. Voilà. Euh, Nébuleuse, qui fait référence un peu à Jyn Erso, voilà. Parce que, bon, Nébuleuse, j'avoue, ça fait beau, c'est violet. Elle est violette, donc ça fait très joli, ça fait très Nébuleuse. Euh, Papillusion. Euh, alors, le nom de cet animal, le Limantria, d'accord. Comme elle. Et je crois que c'est bon. Et bien sûr, Flight, mon Pteranodon. Et je crois que j'ai fait le tour. Ah non, je n'ai pas fait le tour, attendez. Donc voilà, je vous dis bien que c'est ma maison. Regardez, j'ai juste marqué le Kinegum. Voilà, ma petite baraque, mon intérieur. Voilà, alors ça, c'est Peggy, mon Pego Mastax. Ouais, je crois que c'est ça. Euh, je ne sais pas comment je l'ai tame. Je vous avoue, j'étais en train de récolter des baies. Donc, du coup, c'est la touche triangle. Et au même moment, il y a marqué, vous avez apprivoisé un Pego Mastax. D'accord, très bien. C'est gratuit. Là, c'est... Comment je l'ai appelé déjà, lui ? Alors, j'ai deux gerboas et je crois que c'est des mâles. Alors, ouais, lui, c'est Pichou et lui, c'est Esteban. Voilà, parce que Esteban, vous savez, il est petit. Donc, du coup, on fait bien la petite ref. Donc, voilà, ma maison, tout ça. Voilà, j'ai commencé à faire ici. Ah oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup, on est sur un serveur boosté français, bien sûr, en PVE. Voilà, on reste en PVE. Je ne sais pas, c'est Bondesque qui a voulu rester en PVE. Moi, j'aurais bien aimé... J'aurais bien voulu aller en PVP, mais bon. Après, je dis que... Bon, si on est en PVP, comme il l'avait dit, justement, hier, on ne serait pas à faire une base ici. Donc, voilà. Là, c'est les dinosaures à mon deck. Voilà, vous voyez qu'il a pas mal de dénonicus. Il a un necus. Il a des pteranodons, des allosaures comme ça. Des T-Rex, un Spinosaur irradié, un Bronto, voilà. Et lui, il a pas mal de choses. Il a même une... Comment ça s'appelle ? Une Brute Stalker, ça, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, une Brute Stalker. Ouais, il a un Wyvern de glace ici. Là, il y a sa maison. OK. Là, il y a les dinos à Yugaï. Voilà. Lui, il n'a pas beaucoup de dinos. Il a une imantria comme moi, un Denicus, un Allosaure. Il a un pteranodon au-dessus. On va aller voir ça, si vous voulez. Voilà. Par contre, lui... Voilà, il est à regarder. Il est inconscient. Je pourrais tellement le tuer. Voilà, il a un Bulldog. C'est une créature d'aberration. Lui, il est pas mal centré sur la décoration, l'intérieur. Enfin, pour sa base, tout ça. Il ne s'occupe pas trop des dinos. Comment on monte déjà dans ce temps-là ? Ouais, voilà, comme ça. OK. OK. Lui, voilà, c'est pas mal centré sur la décoration. OK. Alors, j'espère qu'on peut accéder. Voilà, OK. Voilà, son terreno don qui est ici. Je vais me faire très mal, mais bon. Est-ce que tu peux me réceptionner ? T'es super, mec. Il y a un Pego Mastax aussi. Voilà, allez. Il ne faut pas faire le jaloux. Je vais aussi vous montrer l'intérieur de la maison de Vendex. Parce que s'il va regarder la vidéo, il va faire... Eh, mais t'es rentré dans la maison de Yuga, il n'est pas la mienne. Enfin, voilà. Bon, on voit là sa petite dé... Lui aussi, il est pas mal déco. Lui, d'entre nous, c'est lui qui fait le plus de... Comment kiffer les plus belles maisons et les plus beaux intérieurs. Voilà, avec... Il a empalé un... Je crois, ouais, c'est un Denonicus. Ouais, il a empalé un Denonicus. Yuga, c'est un Gerboa, mais je ne sais pas si je vous l'ai montré. Voilà, lui, il est là, regardez. Je pourrais tellement le tuer aussi. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est sa petite créature de Genesis qui est là. Qui surveille. Puis lui, voilà. Lui aussi, il est pas mal... Pas mal déco. Et puis, voilà, tout simplement. Voilà, je vais bien refermer parce que sinon, il va faire... Donc voilà, on s'est mis là. On s'est dit... Au début, je ne sais pas, je comptais abandonner l'idée de faire une série sur Ard. Parce que bon, après toutes les séries que j'ai faites et qui ont toutes été annulées, je me suis dit, ah bah c'est bon, c'est mort, je vais arrêter là. Mais bon, écoutez, c'est mes potes, je vais leur faire plaisir. On va faire une série sur Valguero et puis on verra bien. Donc du coup, voilà, je retire... Je réactive mon ATH, voilà. Donc là, vous pouvez voir, voilà, tout ça, tout ça, c'est à nous. Donc, l'objectif, bon, désolé si vous entendez les bruits ambiants. Parce que bon, j'ai un nouveau micro, mais... Voilà, il y a des... Comment ? Je pense que vous entendez toujours les bruits ambiants, tout ça. Sinon, d'ailleurs, faut que je... Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tuer le temps ? Bon, écoutez, ce qu'on va faire, on va faire un petit timing de T-Rex, écoutez, pour revenir à la belle époque. Voilà, aussi, j'ai pas mal d'œufs de Denonicus. Ça, c'est... Ça, les Denonicus, j'aime bien, donc... Écoutez, on va... Ok, donc, on va prendre tout ça. On va faire les petits tranquillisants. Vous-même, vous connaissez... Je peux en faire combien ? 1686 ? Oh, c'est parfait. C'est parfait. Ok, écoutez, j'ai en fait un mille déjà. Hop, je vais prendre Stega. Est-ce que, d'ailleurs, tu as... Non, il n'y a pas de marque au boulot. Écoutez, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Il a mille... Oui, c'est un savoir boosté, donc même les dinos sont boostés. Regardez, ma Stega qui est niveau 454, avec 1070 de dégâts. Autant vous dire qu'elle peut coucher un T-Rex. Après, ça, tout dépend du niveau, bien sûr. Mais elle peut coucher un T-Rex vraiment très vite. Écoutez, toi, par contre, tu me stresses à rester comme ça. J'ai mal pour toi. Oula ! Ah oui, vu que c'est un serveur boosté, les... Comment les... On va tous les mettre en neutre. Les levels, tout ça, et... Comment les... Comment dire ? Quand vous... Vous, justement, passez un niveau et que vous améliorez, justement, vos trucs, hein. Vous avez... Moi, autant vous dire, j'ai... Ouais, 400 de vitesse. Donc, normal que si je sorte d'un dino... Du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux dire ? Donc, ouais, voilà. Donc, j'espère qu'on ne va pas avoir de problème. Et puis, voilà, tout simplement. Puis, vu que ça fait très longtemps que je n'ai pas été sur Ark. D'un autre côté, j'étais un peu content de revenir. Parce que, bon, je me dis... Ark, il fait quand même plus... Près... Pratiquement 80 gigas. Et de ne pas y jouer, je peux vous dire que des fois... Même si c'est un jeu de dino, j'hésite à le disant. Donc, là, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est aller chercher des Narcoberry avec notre petit dino. Voilà. On a fortifié, voilà, pour éviter que les dino passent la porte, voilà. Vous allez me dire, je pourrais prendre le Bronto, mais bon, c'est un bon Dex. J'aimerais pas... Vu que je tourne le matin, il est en cours, tout ça. Je fais même de lui demander. Donc, je préfère pas lui emprunter, en fait. Donc, voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, les dino sont assez jolis. Ils ont pas mal de belles couleurs. Ils sont très beaux. Donc, je pense que... Je sais pas si c'est le serveur qui fait ça, ou alors que c'est un événement. Mais, en tout cas, c'est très joli. Comme vous avez pu le voir, on a pas mal de jolis dino avec nous. Comme, par exemple, Mastega, regardez, qui est très belle. Et mon T-Rex aussi. Ah, là-bas, il y a un... Ah bah, regardez. La chance moussouris. Il y a un T-Rex là-bas. Il y a un T-Rex là-bas. On va éviter de taper l'anquilo. Ok, très bien. Alors, je vais voir un petit peu... Ouais, 1000 Narcoberry, ça devrait aller, je pense. Ce que je peux faire, les amis, c'est faire une petite ellipse le temps qu'on... Qu'on ait fini de se préparer. Puis, on ira... Si, bien sûr, il est encore en vie, on ira... Ce table T-Rex en vidéo. Du coup, je vous dis à tout de suite, les amis. Bon, voilà, les amis, écoutez, je pense qu'avec 595 flèches tranquillisantes et avec près de 1000 flèches tranquillisantes qui est en train de se préparer, je pense qu'on est prêts. Au pire des cas, s'il est trop haut level et que j'ai pas assez de flèches tranquillisantes, vous inquiétez pas, il y aura une ellipse pour que je me reprépare. Et puis, simplement, voilà, hein. Voilà. Du coup, je vais avec ma Dayna qui est, je crois, mon premier dino. Voilà, pour marquer le coup. Allez, on y va du coup. Oula. On y va du coup, j'espère qu'il est en vie. Je me prépare. Normalement, si tout va bien, il est par là. Alors, là, il y a un allosaure. Écoutez. Voilà. On va me dire ce qu'on peut faire avec le... On va les putrer. Allez, mon dino. Euh, là, il y a un peu, allez, allez, allez. Ouais, je le déploie aussi. Oh, bien là. Toi, t'as l'air de faire mal par là. Allez, allez, allez. T'as l'air de faire mal par là. Allez, Dayna. Lui, il a l'air d'être au lever. Il doit être niveau 300 ou quoi. Non, non, non. Ah, non, non, même pas. Mais il a fait mal. Ok, alors, le T-Rex. En plus, c'est un blanc. Il est très joli. Bouge de là, toi. Normalement, je sais pas de bêtises par là. Ah, il est là. Il en est. Il est très joli. Allez, c'est parti. Il s'il m'a vu, je crois. Ah, non, il sort pas du coup. Ok, allez, on fuit. Ah, j'aime pas. Ah, dégage. Ah, je sais où on va se mettre. C'est pour ça que je l'ai prise. Attends, il fuit déjà. Ah, j'aime pas faire ça. J'aime pas être en première personne. Ah, putain, j'aime pas. Allez, allez. Allez. Allez, Daina, tu fais quoi, putain ? Allez, Daina, qu'est-ce que tu fais ? Allez, allez. Tu es là. T'es où, toi ? Non, 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 tu viens, tu viens. Viens là. Merde, j'ai loupé. Allez, hop, on le touche. Quoi ? Je le touche en haut. Merde. Je crois que je le touche pas. Ok, il est bloqué. Soit il est bloqué, soit il ralenti. Non. Descends, descends, descends. Il y a Daina qui est accrochée. Ne lui fais rien, Daina. C'est trop marrant, Daina. Ma Daino, lui, qui s'est accrochée. T'inquiète pas, Daina, je te fais pas de mal. Enfin, j'essaye. Ah, yes. Enfin. Ah, c'est un mâle. Il est niveau combien ? 30. Ah, ils sont pas très haut level, les T-Rex. Viens là, Daina, par contre. Ah, là, bah. Ah, en fait, regardez. En fait, j'ai compris la technique du mec. Le mec, c'est Mila, là. Je vous avoue, ça m'a fait peur. Oh, tiens, il y a un autre T-Rex ici. Yes. On va voir un petit peu. Alors, le mec qui s'est mis là, en fait, il a une putain de technique. En fait, là, il peut récupérer des œufs de Denonicus à l'infini. Donc, écoutez. On va les prendre, écoutez. On va se servir, il est pas là. Comme vous avez pu le voir, là, je suis tout seul sur le serveur. Donc, écoutez. Écoutez. On va en prendre, hein. On va se servir. Oh, il est très joli, ce T-Rex. Lui, on va le mettre en place. Surtout. Euh, alors, attends. Oh, putain, il y a un autre T-Rex. Il faut qu'il est fait d'un coup, là. Ah, parce qu'il est en train de se faire un... Bon, heureusement qu'il est occupé sur les deux Dino, là. Bon, écoutez. On va se faire un timing intensif de Rex. Écoutez. Comme ça, on en aura trois. Ah, putain, il y a les deux T-Rex. Ah, putain, j'ai mis un T-Rex. Allez, il faut dormir. Il faut dormir. Allez, dort. Ah, il est beau, en plus. Ça va, Dena ? Écoutez, on va essayer de se servir les Flames, les deux, là. J'espère juste que mon Arborette doit pas casser. Il aura plus le seul. Allez, allez, occupez-les, là. Non, vous approchez pas de moi, s'il vous plaît. J'ai peur. Et merde. Daina, on fuit. Ah, il me suit. Lui me veut. Lui même. Lui me veut, lui. Non. Fais pas ça. Tu vas te faire mal. Il est où ? Ok, lui, il s'en fout. On va s'occuper de lui. Il essaie de se taper avec le Pernon, là. Hi ! Oh, ça m'a fait trop peur, mais ça m'a sauvé d'un coup. Ça m'a sauvé d'un côté. Allez, fais dodo, toi, putain. Ok. Calme-toi. Cours ! Aïe, il fait mal. Allez, putain, ma manette. Cours ! Heureusement qu'il est là, le diplo, là. Allez, il faut dormir, putain. Faut dormir. Oh, il fait bien plus de doux. Allez, fais dodo. Putain, mais je lui balance des flèches, il croit qu'il y a entre ou des petits poids, là. Oula. Dana, il est où, t'es 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 où. Comme un autre T-Rex, en train de se tape. Putain, je vais plus avoir d'arbalète, j'ai le sub. Après, c'est à côté, donc je peux aller... Allez ! Fais dodo ! Fais dodo. Il est où, l'autre T-Rex. Il doit être bien level, lui, hein. Il ne doit pas résister avec les chaînes comme ça, là. Ok, d'ailleurs. Dana, t'as l'air d'aller bien. Allez, faut dormir ! Les fléchettes, c'est pas un problème, mais c'est mon arbalète, quoi. J'ai un peu la peine de le réparer, quoi. Hop, ça, il va se casser. Allez, fais dodo ! Ah, putain, voilà, il s'est cassé. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis un fou et... Bah non, putain, je peux pas. Putain, fais chier. Fais chier, fais chier. Ok. Le blanc, il est là. C'est bien des fléchettes, c'est trop qu'il est en quoi. Il tire dessus. Ah, j'aime pas faire ça. Fais gaffe d'Aina que je te tire pas dessus, quand même. Ok, il est là. Oh, putain, il est là. Ah, mais ça, c'en est un autre, ça. Je l'ai déjà, lui. Putain, il y a combien de T-Rex, en fait ? Ok, alors, bouge pas. Daina, tu restes calme, tu restes en passif. On a des T-Rex à poison, là. Écoutez, on va se faire suivre. Ah, mais putain, mais je déteste cette manette. Il y a des T-Rex rouges, non ? Allez, c'est parti. Il se fait un diplodocus. Ah, il se barre. Yes. Soit il se barre, soit il s'en bat les couilles. Il va sur d'autres mecs. Enfin, sur d'autres mecs. Je crois qu'il s'en bat les couilles. Allez, dort. Dore. Allez, dort. Excusez-moi, je suis censé l'avoir tout cela. Allez, dort. Attends, je suis pas serein. Daina, t'es où ? T'es allé où, Daina ? Viens, viens, là, Daina. Viens, viens. Daina, on s'occupe de lui. Allez. Allez. Ep, 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 je suis là, mon gaillard. Allez, fais dodo. Allez, dans la tête. Allez, dort. Oh, mais putain, avec ce jeu, là, qui lag aussi, là. Putain, il y a le tir juste là. Allez, fais dodo. Où est Daina, là ? Il y a le tir juste ici. Lui, je vais pas le prendre parce que j'en ai déjà un. Cette couleur. Attends, il s'en bat les couilles de moi. Allez, mais il faut dormir. Putain. Enfin. Ah, je reconnais. Je crois que je l'ai mis par là. Attendez. Ah, il est là. Il est là. Il est là, le petit. Il vient là. Lui, je vais le mettre à l'abri direct. Putain. Viens, le petit T-Rex. Bah, écoutez, vous lui donnerez un nom. Ah, lui, là. Attends, mais c'est un... Ah, yes, c'est un blanc. Ah, yes. Comme ça, j'avais pas besoin de... J'avoue, j'avais un peu le somme de perdre le blanc là-bas, Mais il est de la même couleur finalement. Donc, on voit, on s'en fout. Allez, viens. Il est albinos. Vous allez pouvoir lui donner... Pas comme YouGuy, il est un nom un peu violent, Mais j'aurais voulu lui donner un petit nom. Allez, viens là. Oh, t'es trop beau, toi. Oh, t'es trop beau en bleu. Je te prends. Oh, la vie, t'es trop beau. Attends. Attendez, les amis. Là, j'ai... J'ai eu un coup de cœur. Lui... C'est une femelle gerboa. Pareil, vous pouvez lui donner un petit nom. Si vous voulez. Elle est magnifique en bleu. Magnifique. Voilà. Comme ça, j'ai un gerboa rose et gerboa bleu. C'est magnifique. Il ne manquerait plus que j'ai un rouge. S'il y a un rouge, je le prends aussi. Je ne sais pas, ils ont des couleurs magnifiques en ce moment-là sur Ark. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un événement ou quoi, mais... Très bien. Allez, on va aller chercher du coup le T-Rex. La femelle. Elle, par contre, vu que c'est une T-Rex assez badass, je vais l'appeler Rexy, je pense. Non, attendez. Comment elle s'appelle ? Je vais l'appeler Bertha, comme... Oh, bah voilà. Bah voilà. Attends. Non, en vrai... Non. La même couleur que mon gerboa. Par contre, il aurait été rouge, je l'aurais pris direct. Bon alors. Il est par là. On va revoler des oeufs encore un petit peu. Là, il y a un raptor qui se balade tout seul. Je ne sais pas où sont ses potes. Ok. On va repasser devant la maison. Ah, il y a un autre raptor ici. Ah bah attendez. C'est ça que je voulais faire. Je vais voir toi comment tu fais. Ouais, t'es joli toi aussi. Ah bah. Sympa, merci de me chier dessus. T'es joli. Je te prends aussi. Par contre... Ah oui. Le problème... Comment je peux en transporter deux ? Bah ouais, je ne peux pas en transporter deux. Mais écoute, hein. J'essaierai de me suivre. Ah, lui c'est pareil. Vous pourrez lui donner un petit nom. Voilà. Ouais, je ne peux pas le... Fais pas ça. Fais pas ça. Oh, t'es joli toi. Dommage que je te bute. Mais t'es très joli. Vous arrêtez de me chier dessus ? Un peu, ou tout cela. Ecoute, Daina, tu as resté à côté. Tu le protèges. Ok ? Ok. Moi, je vais aller voir si le T-Rex, il est là. Il est time. Ah. Il est là, je crois. Ouais, Bertha. T'es une femelle. Allez, hop. Toi, par contre, je t'appelle Bertha. Obligé. Comme Bertha, de Jurassic Park, bien sûr. La référence. Ok, Bertha, tu me suis. Allez, viens, Bertha. Et puis voilà, je pense qu'on va... Évite de tomber, par contre. Allez. Putain, il m'en aura fallu des flèches tranquillisantes. Pour deux T-Rex. Hi, c'est quoi là-bas que je vois là ? Ah ok, c'est un pro copton dont j'ai eu peur. Allez, allez. On me suit, on me suit, on me suit. Suis-moi. Ouais, je suis volé encore deux oeufs à lui, là. Regardez. Franchement, le mec, il se fait plaisir. Il a... Comment ? Des oeufs des Nonicus à poison. Ah, ça n'a pas risqué de lui, par contre. Tant pis. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont là. Normalement. Vous êtes où ? Dana. Voilà, il y a ma Rex qui arrive tout doucement. Ah ok, vous êtes là. Ah, fais chier. Est-ce qu'il y a moyen ? Non. Bah non, tu peux pas. J'aurais bien voulu... Merde, c'est la nourriture. Voilà, c'est le poids. Le poids, franchement, c'est où ? Bon, écoute, tu vas essayer de me suivre. Voilà, je vous mets en neutre. Vous allez essayer de me suivre. Et puis voilà. On rentre. Faut casser les couilles, vous. Toi, t'es beau, par contre. Tu vas mourir, par contre. Non, 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 bah j'ai revoit. Tu restes là. Non ! Oh non ! Oh non ! Oh, la merde ! Chut ! Oh, le sub ! Bon, bah voilà. Tant pis. Voilà, je m'en doutais. Bon, pas grave, j'ai le bleu. Mais bon, ça me fout un peu le sub. Tant pis, par contre, toi, tu vas extrêmement vite. Ah, tant pis. Ouais, de toute façon, c'était sûr. C'était sûr que j'allais le perdre. Bon, tant pis, ce parage. J'en retimerai un autre. C'est pas un problème, mais bon. J'ai le somme. Un petit peu. Bon, priorité. Fin de la vidéo. Voilà, et puis les amis, sur ce, on va se laisser là. J'espère que ce retour sur Ark va vous plaire. Voilà, ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas justement fait du Ark. À cause du serveur qui a été supprimé, etc. Mais voilà, là, on se retrouve sur Valguero. J'espère qu'on n'aura pas de problème. Et puis que la série va durer le plus longtemps possible. C'est pareil que la série précédente. On essaye de niquer les boss. Et puis sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lucky Ney. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Du coup, là, l'épisode 2, c'est un peu l'épisode de présentation, tout ça, pour vous expliquer un petit peu. Et du coup, cet épisode-là sera sur ma chaîne principale. Mais les autres que je tournerai seront sur la chaîne secondaire Trio. Donc, n'hésitez pas à y aller faire un tour pour suivre nos aventures. Et sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Que la force soit avec vous. C'était Lucky Ney. Ciao, bye bye !